Salut les gars, c'est Tiens, ici Charles de musculationprisedemasse.com Et ici la structure de la testostérone, parce que cette semaine vous allez tripler votre testostérone ou en tout cas vous allez commencer à la tripler, puis dans 139 jours ça va être fait, on vous le garantit. Vous allez aussi faire ça de façon 100% naturelle, sans danger pour votre santé, et puis ça pourrait vous faire prendre jusqu'à 7,32 livres de muscles. Il y a des gens qui l'ont fait sans s'entraîner, en augmentant leur testostérone. L'information est en dessous de la vidéo, si vous suivez la flèche, et puis vous allez pouvoir voir toute l'information là-dessus sur la diète testostérone qui est prête. Oui, dit! Et maintenant également on a un sondage cette semaine, donc on aimerait savoir si vous aimez nos chroniques au gym, donc combien vous aimeriez d'en avoir par semaine, donc habituellement on fait 6 vidéos par semaine, et dans les dernières semaines on faisait principalement 2 chroniques au gym, où on vous montrait des exercices, des trucs plus techniques. On aimerait savoir si le ratio est bon à 2 fois par semaine, vous aimeriez, ou si vous aimeriez ça, plus de chroniques au gym, ou moins de chroniques au gym, donc remplissez donc notre petit questionnement. Sondage, en dessous de la vidéo. Fait que voulez-vous qu'on réponde à vos questions, ou qu'on fasse des chroniques pour monter des trucs au gym, là-dessus? Cool! Ok, aujourd'hui on a une question, ça nous vient de Jean-Pierre, Jean-Pierre qui vient de Saint-Jean, 36 ans, et qui est membre avec nous au programme du mois, donc merci beaucoup. Et 5 et 7, 175 livres, et il nous demande, Jean-Pierre, j'ai des horaires variables, c'est-à-dire jour, soir, nuit, par intervalle de 4 semaines. Ok? Mes questions, comment fait-on pour avoir un maximum d'énergie, et quand est-ce que le meilleur moment pour l'entraînement et la récupération? Cool! Bonne question Jean-Pierre. Écoute, chez les gens qui se réveillent le matin, dans les études on voit ça, effectivement il y a un meilleur moment pour s'entraîner dans la journée, puis c'est 5 ou 6 heures le soir. Puis ça, ça correspond au moment où ta température corporelle est la plus élevée, puis ils mesurent des aspects de la performance comme la force d'appréhension, la force de tes mains, avec un appareil qui mesure ça, un dynamomètre ça s'appelle. Ils mesurent aussi la puissance des jambes avec le saut. Les gens sautent plus haut à 6 heures le soir qu'à, mettons, 10 heures du matin. Fait que le meilleur temps pour t'entraîner c'est 6 heures le soir, 5 heures se portait aussi, mais 6 heures c'est un petit peu mieux. Puis le deuxième meilleur temps c'est 11 heures du matin. Donc si tu as t'entraîné deux fois par jour, tu fais 6 heures le soir puis 11 heures du matin. Si tu ne peux pas t'entraîner à 6 heures le soir, ça sera 11 heures du matin. Mais attention, ça c'est des études qui sont faites chez des gens qui se réveillent à peu près à la même heure à tous les jours, autour de 8 heures du matin. Fait que 6 heures le soir, pour quelqu'un qui se réveille à 8 heures du matin, c'est 10 heures après ça a été réveillé. Fait que toi, si tu fais des heures de soir ou de nuit, puis que tu as un sommeil non régulier comme ça, bien tu peux faire varier l'heure à laquelle tu t'entraînes pour que ça soit toujours 10 heures après t'être réveillé. Ça, en nous basant sur des études de gens qui se lèvent toujours à la même heure, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme ton horaire est variable à toutes les 4 semaines, je ne sais pas de quoi ton rythme circadien, qu'on appelle ça ton rythme d'éveil et de nuit de tous les jours, a de l'air. C'est peut-être qu'il est vraiment à l'envers, peut-être qu'il est comme le rythme de tout le monde, puis que ça serait 6 heures le soir, même les jours où tu te réveilles à 4 heures de l'après-midi. Dure à dire. Et puis, fait qu'on ne sait pas, tu sais, il y a beaucoup de place à l'expérimentation pour ça. Je te dirais, essaie de différentes heures, mais si tu veux un bon indice, ça serait 10 heures après t'être réveillé, ou le deuxième meilleur temps, c'était 3 heures après t'être réveillé. Ça aurait ces deux choix-là. OK. Bien, écoute, petite parenthèse comme ça. Je pense que j'ai vu des études dernièrement où un site, dans le fond, assez crédible qui parlait, puis il disait qu'il était en train de prouver que les gens qui travaillent de nuit ont une espérance de vie moins longue que les personnes qui travaillent de jour. Donc, dans le fond, je pense qu'ils vont nous parler de ça dans les prochaines années. Mais tout simplement pour te dire, c'est sûr que si tu peux avoir des horaires, dans le fond, réguliers, avec un cycle de sommeil régulier, c'est certain que ça améliore la prise de masse musculaire. Oui, pour ce qui est de ta performance, ça c'est clair, tu peux attendre tous les jours à la même heure. Mauvaise nouvelle, ça, Charles. Bien oui, c'est plate, hein? Puis le père, j'aimerais ça te donner un petit peu plus d'infos là-dessus, mais il me semble que ça a pas pris dans ma tête. J'ai vu cette étude-là sortir aussi, effectivement. Pas la même chose que tu peux faire, c'est sûr, si ton travail, c'est ça, puis tu peux rien changer. Mais pour ce qui est de ton entraînement, écoute-toi, essaye différentes choses, puis vas-y avec ce guide-là. Trois heures après t'être levée ou dix heures après t'être levée. Les autres, ne manquez pas la diète testostérone cette semaine. Absolument. L'information est en dessous de la vidéo. Puis il y en a un sondage aussi. Yes, aimez-vous mieux des chroniques au gym ou des chroniques où on répond à vos questions de musculation? Dites-nous ça juste en bas de la vidéo. Merci, vous écoutez. Bye.